Nous allons tous nous suivre pour l'appel à l'autorité sénégalaisie, notamment le président sortant, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général des armées, le re-commandant de la gendarmerie et toutes les forces de sécurité et de défense du pays. J'ai dit qu'on allait prendre l'appelage et qu'on allait prendre l'appelage parce que l'élection présidentielle, le peuple a décidé, le peuple a voté, le peuple a fait battre. Le désir du changement, la population du Sénégal a dit que durant toute la campagne, tous les Sénégaliers sont en train de se battre. Fait pour savoir que la coalition, le leader, le président Idriss Hessek, a vu la vague orange des centaines de milliers de personnes. C'est ce qui a dit que les Sénégaliers veulent changer. Le désir de changer. C'est ce qui est pour moi. Ce qui a dit que les gens, les hommes, qui sont en train de se battre, leurs hommes, ils ont l'air de faire le pousseau pour leur rire. Abdelaye Wadah, Abdel Diouf, il était là. Il était là pour un homme qui a été entré, il a une femme qui a été touchée, il a été touché à leur père, et il a été touché à leur père. Il a été touché à leur père. Il s'est touché à leur père. Il s'est touché au Sénégal, il s'est touché au Sénégal, il s'est touché à leur minorité. Il a été fait de l'éluer du Sénégal en Maki Sal, cela a été fait de l'éluer. Quand vous avez dit Maki Sal au jour, quand vous avez dit qu'au soir du 24, si vous avez fait le délai de la Coalition EDU 2019, il a été fait de l'éluer. Si vous avez été venu au Sénégal du Goutte, si vous avez été venu au Sénégal du Bain de Sang, si vous avez été venu au Sénégal du Bain de Sang, C'est ce que nous avons fait pour nous. Dieu nous a donné tous les deux ans. Il a fait ce que nous pouvons faire. Les Sénégalais nous ont fait. Nous voulons qu'ils nous prennent à quelqu'un. Mais c'est qu'il faut que le Sénégal puisse nous construire et construire la démocratie du Sénégal. Ce que nous avons fait c'est que je veux les fondamentaux de la démocratie du Sénégal. C'est ce qui nous a lancé un appel solennel au président sortant. Réou, depuis l'année 1800, nous avons voté. Le Sénégal est venu à la démocratie dans l'Afrique. Le Sénégal a une culture de vote. La démocratie du Sénégal, c'est qu'on aime. La démocratie du Sénégal, c'est qu'on aime. C'est qu'on aime. Nous voulons que le président sortant ne l'aura pas, ne l'aura pas, C'est qu'il faut que les fonds, les banques mondiales, les FMI, tout le monde est venu au Sénégal. C'est parce que le Sénégal a deux alternatives. le président a gagné la stabilité, la stabilité, la stabilité, les investisseurs, les entrepreneurs, qui ont été élevés. C'est pourquoi? C'est la stabilité. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Le soir, 24, 20h, 29, 25, 28, 32, 33, C'est-à-dire qu'on parle de population sénégale. Il a aussi lancé l'appel à la jeunesse sénégalaise pour l'opération de sécurisation des votes. Tous les jeunes, tous les mandataires et les plénipotentiaires, sont à partir de 8h à 21h. Tous les gars, les représentants du bureau de vote, tous les emprenent de potentiel, sont à partir de cette heure, on a aussi la jeunesse sénégal. Jeunesse est à partir de cette dernière dernière. On a accepté la jeunesse en YE19. Mais ils ont voté dans 17h, parce que les jeunes ne sont pas prêts. C'est ce que vous avez dit. Vous pouvez le voir et vous le voir. Il faut voter à 17h. Dans le centre de vote, il faut sécuriser votre vote. Il faut les dépouillements, les taffes et les résultats. Il faut les photographier par internet pour qu'ils puissent prendre les vrais résultats avant qu'il va y aller à la préfecture ou à la commission de recensement des votes. C'est ce que vous avez dit. Ce que nous devons dire, nous devons dire, nous devons dire que nous devons dire qu'il faut les informer. Nous devons dire que tout le monde nous devons dire. Il faut sécuriser votre vote. Il ne faut que vous le dire. Il ne faut que vous le dire. Il ne faut que vous le dire. Il faut que vous appreniez à lancer l'appel du Khalife Général. L'appel de Montaqam Bakke. L'appel de Montaqam Bakke. L'appel de Montaqam Bakke. L'appel de Tchanaba. Il a lancé l'appel du Khalife Général. Il a lancé l'appel du Khalife Général. Il a lancé l'appel du Khalife Général de Nassin. Il a lancé l'appel de l'Eglise catholique. Il leur a dit que le Sénégal est au tournant qu'il a désiré le changement. Il a lancé l'air. Il est en train de dire que le président sortant sait qu'il est minoritaire et qu'il n'y a pas de bagages. Il est en train de se lever à la fin de 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 la fin. C'est ce qui nous a lancé. Les gens suivent. Les messages. Ce qui est un peu plus important, c'est la sécurisation du vote. Il a dit que je ne l'ai pas fait, il a dit que je ne l'ai pas l'air. Il s'agit de l' 조ure d'Ordres et le débat de l'Ordre, L'Ordre, le programme 2019, a demandé l'impression qu'il est important pour le Sénégal. Les rapports de l'Ordre, la forte épanouie. Le potentiel de l'Ordre, pour proximité de l'Ordre, Il veut dire qu'il est ce qui est un parti et son nient. Il y a 50 mères. Il y a presque 80 mouvements, il y a des centaines d'associations, qui sont tous les membres. Il y a des projets de société, qui ont des projets de société, qui ont des projets, qui ont des projets, qui ont des projets, qui ont des désirs du changement au Sénégalais. Il y a beaucoup de gens qui suivent le diaspora. Il y a des Sénégalais de la diaspora, qui ont des projets qui ont des projets. Nous sommes devant notre histoire, nous sommes devant notre avenir. Notre avenir est un jeu. Donc, il y a des gens qui sont dans la diaspora, il y a des gens qui sont dans la réunion, il y a des gens qui sont dans la coalition de 2019. Je veux vous dire, vous pourrez sécuriser votre vote. Vous pourrez sécuriser votre vote, vous pourrez le centre, vous pourrez le centre, vous pourrez le bureau de vote. Il y a des gens qui ont des représentants, vous pourrez vous aider, vous pourrez vous aider. Parce que les gens qui ont fait ça, ils ont pris des bandits, des nervis, ils ont des gens qui sont dans le centre. Si ils ont des gens qui ont créé la Zizani, pour saboter le vote, si ils ont des gens qui ont des gens qui ont des votes, ils ont des gens qui ont des votes pour créer des problèmes. Ils ont lancé l'appel des ministres de l'Intérieur. Ils ont dit qu'il s'agit de la sécurité du vote. Il s'agit de la sécurité du vote. Il n'a pas le droit d'aller au centre. Il n'a pas le droit d'aller au centre. Il s'agit de saluer avec le préfet de Louga. Le préfet de Louga dit qu'il n'a pas le mandataire. Il n'a pas le potentiel. Il n'a pas le droit d'aller au bureau de vote. Les politiciens, les ministris et la directeur de société starkent à 18h à 13h il a fait ses délégations avec des gardes de corps et des hommes qui ont des influences pour les gens qui ont des gens. Nous s'occuperons tout à l'interpellé des ministères de l'Intérieur. Il n'a pas le président des mandataires de l'Ontario, il n'a pas le droit d'aller au centre. Donc, vous membres de la Coalition Édith 2019, je vous souviens d'envoyer le message et vous le connaissez. Si les politiciens n'ont pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que le Sénégal veut dire. Je vous souviens d'envoyer le message. Tous les politiciens, les ministres, les Aminé Tatal, les directeurs, si les policiers sont complexes, ils n'ont pas de droit. Il n'y a pas de droit à laisser un ministre ou un autre, qui n'est pas un mandataire. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Si vous le connaissez à la Coalition, vous le connaissez. Par exemple, moi, quand j'ai entendu que Dame Diop ou Aminé Tatal n'est pas dans le centre de vote, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. On ne l'a pas dis pas à dire, comment l'on dit, il n'y a pas d'accord aux pourfaits pour qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les policiers. Vous pouvez s'en sortir pour que, parce que tout le monde ne l'a pas. Pour que le mandatère n'a pas d'accord. Il n'y a pas de droit. Je me souviens bien. Vous êtes tous les mécaniciens ou les mécaniciens de Jakarta. Si le ministère de Mustapha Diop est venu au centre de vote, il est venu au centre de vote. C'est ce que je veux tous les connaître. Ils sont venus au centre de vote. Parce que c'est ce qu'on doit faire. C'est lui qui a décidé de me faire. Mais nous sommes quittés avec notre conscience. Nous avons travaillé. Nous avons expliqué aux Sénégalais. Nous avons informé aux Sénégalais sur les enjeux qui nous guettent. Nous avons informé les Sénégalais sur la situation du pays. Sur la gestion gabégique de ces pays. Et nous attendons maintenant les résultats. J'espère que le peuple sénégalais sera à la hauteur du changement que tant de personnes, que des millions de personnes ont le désir. Parce que, comme vous le voyez, nos richesses ont été bradées. Toutes les entreprises du Sénégal, les PME, PMI, sont en quatre appuis. Parce que la richesse, ce qui est le plus important dans le pays, ce qu'il y a de plus important dans le pays, est bradé aux étrangers. Nous pensons que le régime de Macky Sall a atteint ses limites. Nous pensons que le régime de Macky Sall a expiré. La date de péremption du régime de Macky Sall, c'est le 24 février, mes chers amis. La date de péremption du régime de Macky Sall, c'est le 24 février. Allons tous voter très tôt et sécurisons notre vote. Nous pensons que le régime de Macky Sall, c'est le 24 février de Macky Sall, c'est le 24 février de Macky Sall. Il a 18 000 inscrits. Il a 13 000 personnes, ils ont 18 000 inscrits. 5 millions de personnes. Et vous avez un chat qui a découvert, je pense que la commission, qui a été le président de la Couroye, et les représentants du parti, les 4 partis de l'opposition. Ils ont travaillé pour informer les observateurs de l'Union Européenne et les observateurs de la CDAO. Donc, nous avons travaillé pour informer, pour savoir que les gens actuellement, il y a 35 000 personnes qui ont été en train de se faire, qui ne connaissent pas les gens, qui ont été inscrits et qui ont été en train de se faire, et qui ont été en train de se faire. C'est ce qui est, nous avons deux personnes qui ont été en train de se faire, personnellement, qui ne sont pas les plus difficiles dans la zone de l'Union Européenne. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire de l'opposition. Le système politique du Sénégal. Idrissa Seck, qui a été décoré depuis 2004, le système politique du Sénégal. Il a décoré de l'avoir des difficultés depuis 15 ans. C'est cela que l'on a fait. Il a été fait en train de faire tout le monde. Il a été fait en train de faire tout le monde. Il a été fait en train de faire tout le monde. Il a été fait en train d'être l'opinion politique sénégalaise. Nous voulons vraiment un Sénégal de paix. Nous ne sommes pas des guerriers. Nous ne sommes pas des mercenaires. Le Sénégal est indivisible, comme l'a dit Idrissa Seck dans son programme. Le Sénégal est un et indivisible. Le problème des tarikas, le problème des détenus, tout cela a été créé par le régime en place, a été créé par Macky Sall, parce que c'est lui-même qui est parti à Matam pour dire que, comme je suis Paul, ici à Matam, je vais gagner à 100%. Il est allé en fatigue pour dire que je suis sérieux. Les fatigois vont me voter à 80-90%. Le problème d'ethnicité, le problème des tarikas a été créé par Macky Sall lui-même. C'est lui-même qui a forcé la main au Khalif général de Tijan pour qu'il fasse une déclaration pour dire que je suis avec Macky Sall. Si maintenant quelqu'un d'autre dit que, oui, moi, je suis mourir, je vais voter pour un mourir, c'est Macky Sall lui-même qui a créé tous ces clivages. C'est lui-même. C'est lui-même qui a créé tous les problèmes du Sénégal. Donc, je pense qu'il est temps de nous débarrasser de ce régime. Il est temps que tous les Sénégalais, toutes les forces vives de la nation, fédèrent leurs forces pour un vrai changement, pour le changement dont le Sénégal rêve depuis 60 ans, pour le changement de comportement, pour le changement de valeur, pour le changement de la constitution qui est gage de notre sécurité. Je pense que si nous changeons la constitution, si nous introduisons dans la constitution la séparation totale des pouvoirs, des ministères de souveraineté, l'indépendance des corps de contrôle, je pense que le Sénégal peut aller loin. Il nous faut aussi des réformes sur le pouvoir législatif. Il nous faut aussi des réformes dans le cadre de la décentralisation. Et tous ces aspects sont énumérés et détaillés dans le programme 1.3.15.45. Je pense que le programme de la coalition ÉDI 2019 est un programme cohérent, complet, et peut donner de l'espoir au pays, peut donner aussi une vision d'ici 20 ans ou 35 ans. Parce qu'avoir de la vision, ce n'est pas seulement une vision qui est limitée à Djamnyadjo, aller emprunter de l'argent, 6 000 milliards, construire des maisons, construire des pavillons de sport, et ça se limite là. La vraie vision, elle tend vers 20 ans, vers 30 ans. Que va devenir mon peuple ? Que va devenir cette population d'ici 20 ans, 30 ans ? Combien d'étudiants je vais avoir à l'université ? Combien de médecins je vais former ? Combien d'entrepreneurs ? Combien d'ingénieurs ? Combien d'ingénieurs dans le pétrole ? Parce que le Sénégal actuellement est un pays de pétrole. Nous devons absolument former des ingénieurs du pétrole, des ingénieurs du gaz. C'est ça la vision. Mais avoir une vision sur Djamnyadjo, qui s'arrête sur Djamnyadjo, construire des maisons, et dire que voilà, j'ai mon bilan. Je pense que ce monsieur ne mérite pas un deuxième mandat, et je crois que les Sénégalais vont le sanctionner. J'ai l'impression que, ce que vous connaissez au Sénégal, c'est un message, c'est que le peuple du Sénégal lui donne. Les gens qui veulent, c'est qu'ils ne veulent pas. Mais c'est que, quand ils se mettent dans un mandat, même si Idrissa Seck, ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas travailler. C'est un message fort. C'est ce que j'aime, j'ai désiré le changement. C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est pas parce que je suis en coalition en 2019, non, mais c'est fondamental que nous devions mettre un mandat. C'est fondamental. C'est ce qu'on appelle, c'est le déclic. Déclic, c'est le déclic, c'est le déclic. C'est fondamental de changer Makisal pour pouvoir l'avoir. C'est ce que, même si Idrissa Seck, c'est que je vous dis, je vais vous dire. Mais j'ai le déclic, je devrais te montrer un mandat. Si, il y a une déclic, si on ne veut pas le Sénégal, je pense que le gouvernement est dans notre tête, on n'a pas de retour à sénégal. On ne peut pas d'être bon, d'être bon, d'être bon, d'être bon, d'être bon, de faire de transparence. Je pense que je suis en gabégie, que vous mêlerez du régime sortant, de faire des milliards du Sénégal, de faire des élections, Il y a des centaines, des dizaines de milliards dans le Sénégal. Des dizaines de milliards durant la campagne de Makisal. Il y a des centaines, des dizaines de milliards durant la campagne. Il y a des gens qui ont été émouillés, qui ont été émouillés. Tout ça a été fait pour nous changer. Nous fédérons nos forces. Je vous le dis, c'est pur. Je vous le dis, c'est Médicé. Je vous le dis, c'est Sanko. Je vous le dis, c'est la coalition Iri 2019. Vous allez vous aller dans le bureau de Vaudi. Je vous le dis, personne ne peut pas s'attirer à la souffrance. Si personne ne peut pas s'attirer à sa voix, il y a des gens qui remplacent. Ils ont été émouillés, ils ont été émouillés, ils ont été émouillés, ils ont été émouillés. Je vous le dis, c'est le responsable, il y a des 45 départements, il y a des 4 parties. Ils sont tous les membres. Un représentant du bureau de Vaudi, il y a des gens qui veulent s'attirer à sa voix. Ils vont vous le remplaçer. Ils vont vous le sécuriser de 8h du matin à 22h. Je vous le dis, c'est que tout le monde peut s'attirer. Si on vote, personne ne peut pas s'attirer. C'est ce qui peut s'attirer. Le désir ou le changement, vous savez, que les Sénégalais, qu'ils veulent, qu'ils puissent accéder le 24 février dès le premier tour. Parce que Maki Salle peut descendre dès le premier tour. Vous savez quoi? C'est ce qui peut s'attirer, c'est que les Sénégalais ne peuvent pas s'attirer. Je vous demande solennellement à vous tous, d'unir nos forces pour que le désir de changement tant attendu par les Sénégalais, nous ne pouvons pas le réussir. Pour réussir, il faut qu'on se déroule. Il faut qu'on se déroule. La campagne est terminée. L'unir nos forces pour sécuriser nos suffrages. C'est ce qui peut s'attirer. Tout le monde peut s'attirer. Parce que le Sénégal a une troisième alternance. Il ne faut que le Sénégal ait une origine oubeste. Il ne faut que le Sénégal ait une perspective oubeste. Il ne faut que le Sénégal ait rêvé. Il ne faut que le Sénégal ait envie de sentir qu'il a une démocratie. Il ne faut que le Sénégal ait une idée de défendre ses idées, défendre son programme, défendre sa personnalité, défendre ses valeurs, défendre sa patrie. Et quelqu'un ne peut pas le faire. Il n'y a qu'unỚ a vraiment pu significer, invierto sa personnalité ou Кerès. Le Sénégal a lancé la imaginée. Il n'y a d'ailleurs de chiens ou des nôtres. Les Sénégal a unième conflit ou quand même de tout un protestant. Parce que mais depuis tout, il n'y a pas d'autres personnes attirés. Ceci est devenu dans le Sénégal. Ce sont des conferenceurs. Depuis Djamon d' domination d' thả djore. Depuis Djamon d' υbeер d' 마음에 de Dieu. Ils font retourné de la racONdité. Les jeunes n'ont pas le droit d'aller à la colonisation, ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés et ils se sont arrêtés. ils ont l'accès à Thomas. Nous venons depuis 1960, ils ont l'accès à Senghor. Ils ont tous les moments de travail. Nous venons depuis 1968. Vous avez dit que laос好處, les personnes qui ont raconté, nous venons depuis 1980, vous venez d'accès à Thomas. Vous venez d'accès à Thomas. Vous venez d'accès à Thomas. Vous voyez bien après l'an 2000. Vous savez que le Sénégal a laissé. Les Sénégalais, ils n'ont rien d'accès. Nous n'avons jamais faillit d'accès. C'est ce que j'ai dit. Je pense que Dieu va faire la même chose. Dieu va faire la même chose. Le soir du 24, il va faire la même chose. Et il va faire la même chose. Nous devons changer le système. Tout le système de politique est baissé. Tout le système de politique est baissé. Il a une gestion transparente de nos ressources. Les Sénégalais connaissent son avenir. Nous pouvons construire notre avenir. Nous pouvons construire la même chose. Il y a des guerres. Ils sont devant Rwanda, Rwanda, Rwanda. Rwanda, 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 Afrique du Sud. Si ils regardent les pays, ils vont aller. Dans le Sénégal, ils vont aller. Il n'y a personne qui connaît. 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 N'y a personne qui connaît. Miquereau à l'être humain. Mais pourquoi nous avons faitieving? Ferme-ımız. Nous avons nous pauvrer. Les autres CEG les partitions de sa vie. Ils vont garder leur parti. En crédibiliser leurs realms. Les autres, nous soyons sacrifiés leur peuple. Ici il y a rien de se hygiéniser. Y a priori. Nous l'avons accompli. Nous sommes aussi dans les raccams Nous pouvons venir à l'écriture Nous pouvons venir à l'écriture Nous pouvons venir aussi Contre une vision Les gens du Sénégal peuvent aller au canal C'est ce que je vous ai dit Je vous laisse un appel J'espère encore une fois Vous pouvez sécuriser votre vote Vous pouvez aller au bureau de vote Au centre de vote Vous pouvez aller au Sénégal Dimanche, à partir de 17h Il faut aller au centre de vote Nous allons attendre Au soir du 24 J'ai l'occasion d'être offert Vous pouvez aller au Sénégal J'ai l'occasion d'être Et nous espérons Idriss Seck Leader de la coalition IDI 2019 One Love Nous avons dit J'ai l'occasion d'être content J'ai l'occasion d'aller au centre J'ai l'occasion d'aller au Sénégal Et je vous ai dit Nous avons un cas de force majeure Après l'élection Et nous allons aller au live Et nous avons appelé Les fils de la rive Et nous avons demandé Une des fils de la rive Où nous avons appelé les fils de leur Cheikh Mbake Et nous avons appelé A usually A six morts Et nous sortons Les audios Que nous avons appelé et il ne t'y veut pas le stade en guerre il ne s'agit pas de ces problèmes je pensais il ne faut pas dans la politique il faut dénigrer ce que vous faites tu ne peux pas le stade ou ne peux pas le stade tu as tout le stade tu ne peux pas le stade tu ne peux pas En effet, comment nous étions à se parler des candidats qui ont créés de la présidente? Ou comment nous étions à se remettre pour le président de la communauté d'Élatouba? Eh bien, je m'en физique et j'ai un peu défuncteur. Dans ce contexte, nous avons pris la politique d'Etat. En fait, nous étions à arrive à nous et nous XP. Nous devons décevoir tous les autres, je suis décevoir. Dieu le répond nous à tous les équipes. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais donné aucune considération. Je n'ai jamais donné aucune considération. J'ai répondu à Sirine Touba de sa mère. Sirine Moudou Moustapha de sa mère. Et à ce que j'ai travaillé, on dirait qu'il n'y a pas de tabac. Sirine Moudou Moustapha, il n'y a pas de tabac. 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 Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de tabac, et c'est de la deuxième ville de Sénégal. Deuxièmepha économique du Sénégal. Il s'est mis en assiettes en règle. Il s'est mis en charge. Il s'en est mis en charge au son?? Il est mis en charge. Je suis mis en charge. Je suis mis en charge. Ce n'est pas de tabac. Il m'en dit que Sirine Touba est très soudée. Il est un homme qui a été malade. Tu ne connais pas Sirine Touba. C'est un délit de l'extrême C'est extrêmement grave. Parce que Waki Serig Muntaka ne doit pas s'occuper de la télévision sur la télévision. Pour les politiques, il ne doit pas s'occuper de Waki Serig Muntaka. C'est extrêmement grave. Ce n'est qu'à ce moment-là, personne ne l'a fait. Ce n'est qu'à ce moment-là, personne ne l'a fait. Donc, tout le respect, toute l'estime, j'ai l'impression d'avoir un peu dommage. Il n'y a rien de considération pour toi. Toi, je me traite d'une personne. Il n'y a aucune différence entre Aïda Rabi. Parce que si elle me dit ce qu'il y a, c'est une personne. C'est quoi ce qu'on trouve dans la civilisation Sénégal, la civilisation Afrique. Ca lui a été déporté. Il a une histoire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne s'en fasse pas l'argent. Il ne s'est pas mis à la vie de toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi objets-vous-nous? Le council willpens-nous? Il et il leur donne les dépenses. Il est l'homme. C'est un homme. Vous avez l'impression d'être mal? Ce n'est pas une chose qui m'a demandé. Je me demande. Car les enfants n'ont pas d'éclatement de la famille. 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 Il y a 37 milliards d'euros à la université, à la famille de M'asalé Gordienan, à la famille de Thouba. Thouba a créé 2 millions de personnes. Il a un budget de 4 milliards. Il y a une économie de Sénégal. Tu as dit que les enfants n'ont pas d'éclatement de la famille. Non, non. C'est ce qui est le plus important. C'est vraiment ce qui est le plus important. Quand on l'a dit qu'il n'a pas d'éclatement de la famille, qu'il n'a pas d'éclatement de la famille. On n'a pas d'éclatement de la famille. Il n'a pas d'éclatement de la famille. Il n'a pas d'éclatement de la famille. Il n'a pas d'éclatement de la famille, qu'il n'a pas d'éclatement de la famille. Il n'a pas d'éclatement de la famille. C'est tout ce qui est ! C'est tout. Nous sommes désolés. Nous, en tant que mouris, et tous les mouris, nous sommes désolés et écoeurés du comportement de l'art-gain de Fatma qui n'est pas digne d'un petit-fils de Thouba. Le comportement de Largaine de Fatma n'est pas digne d'un petit-fils de Serine Touba. Et ça, je le dis haut et fort. Voilà. Je vous remercie. One love. Nous vous disons tout. Nous vous donnons rendez-vous. Inch'Allah, si vous voulez. Je vous remercie. Je vous remercie.